Lutte contre l'insécurité alimentaire Une aide de 100 millions de dollars de l'USA Le gouvernement américain offre 100 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre la famine dans le sud et le sud-est de Madagascar. A travers trois projets de l'USAID, les Etats-Unis apporteront une aide alimentaire immédiate et des solutions à long terme. Lors d'une cérémonie tenue ce matin au Palais d'État Diavlo, l'ambassadeur des Etats-Unis, son Excellence M. Michael Pelletier, a dévoilé ses projets. C'est des programmes du SAID qui sont gérés par le CRS et l'ACLA, mais en étroite collaboration avec l'État de Madagascar, les institutions et les organisations sur place et tous les autres partenaires. On a beaucoup discuté avec son Excellence M. le Président de Madagascar, pour être sûr que nous travaillons tous dans la même direction. Ces projets seront réalisés en étroite collaboration avec le programme contre la sécheresse et les efforts de développement à long terme du gouvernement Maliach. Pour sa part, le Président de la République, Andra Duel, a salué l'implication du gouvernement américain dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Notre objectif est de sauver ces populations et d'agir ensemble. C'est pour cette raison que, M. l'ambassadeur, je tiens ici à remercier les Etats-Unis d'Amérique à travers le SAID pour avoir répondu sans attendre un autre appel. Votre présence aujourd'hui pour la remise de ce temps est un signe de solidarité envers le peuple de Madagascar et dans le combat que nous venons. Vous avez mentionné tout à l'heure, M. l'ambassadeur, un an de 100 millions de dollars pour les trois programmes.